Le Petit Prince Antoine de Saint-Exupéry Deuxième partie Il me fallut longtemps pour comprendre d'où il venait. Le Petit Prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m'ont tout révélé. Ainsi, quand il aperçut pour la première fois mon avion « Je ne dessinerai pas mon avion, c'est un dessin beaucoup trop compliqué pour moi. » Il me demanda « Qu'est-ce que c'est que cette chose-là ? » « Ce n'est pas une chose. Ça vole, c'est un avion. C'est mon avion. » J'étais fier de lui apprendre que je volais. Alors il s'écria « Comment ? Tu es tombé du ciel ? » « Oui, fige modestement. » « Ah, ça c'est drôle ! » Et le Petit Prince eut un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. « Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. » Puis il ajouta « Alors, toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu ? » J'entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence et j'interrogeai brusquement. « Tu viens donc d'une autre planète ? » Mais il ne me répondit pas. Il lochait la tête doucement tout en regardant mon avion. « C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. » Et il s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. Puis, sortant mon mouton de sa poche, il se plongea dans la contemplation de son trésor. « Vous imaginez combien j'avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur les autres planètes ? » Je m'efforçais donc d'en savoir plus long. « D'où viens-tu, mon petit bonhomme ? Où est-ce chez toi ? Où veux-tu emporter mon mouton ? » Il me répondit après un silence méditatif. « Ce qui est bien avec la caisse que tu m'as donnée, c'est que la nuit, ça lui servira de maison. » « Bien sûr. Et si tu es gentil, je te donnerai aussi une corde pour l'attacher pendant le jour et un piqué. » La proposition parut choquer le petit prince. « L'attacher ? Quelle drôle d'idée ! » « Mais si tu ne l'attaches pas, il ira n'importe où et il se perdra. » Et mon ami eut un nouvel éclat de rire. « Mais où est-ce que tu veux qu'il aille ? » « N'importe où, droit devant lui. » Alors le petit prince remarqua gravement. « Ça ne fait rien, c'est tellement petit chez moi. » Et avec un peu de mélancolie, peut-être, il ajouta. « Droit devant soi, on ne peut pas aller bien loin. » J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était à peine plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y en a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petites qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 325. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le petit prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope, en 1909, par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Heureusement, pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ces détails sur l'astéroïde B612, et si je vous ai donné son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elle ne vous questionne jamais sur l'essentiel. Elle ne vous dit jamais quelles sont les leçons de savoir, quels sont les jeux qu'il préfère. Est-ce qu'il collectionne des papillons ? Elle vous demande quel âge a-t-il. Combien a-t-il de... de frères ? Combien pèse-t-il ? Combien gagne son père ? Alors seulement elle croit le connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses, avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur le toit, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de cent mille francs. Alors elle s'écrit, comme c'est joli ! Ainsi, si vous leur dites, la preuve que le petit prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait, qu'il voulait un mouton. Quand on voit un mouton, c'est la preuve qu'on existe. Elles oseront les épaules et vous traiteront d'enfants. Mais si vous leur dites, la planète d'où ils venaient est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues. Elles vous laisseront tranquilles avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire, il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ses souvenirs. Il y a six ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaie ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu un ami. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. C'est donc pour ça encore que j'ai acheté une boîte de couleurs et des crayons. C'est dur de se remettre au dessin à mon âge, quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un bois fermé et celle d'un bois ouvert à l'âge de six ans. J'essaierai bien sûr de faire des portraits les plus ressemblants possibles, mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dessin va et l'autre ne ressemble plus. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Ici, le petit prince est trop grand. Là, il est trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de son costume. Alors je tâtonne, comme ci et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails, plus importants. Mais ça, il me faudra me le pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais plus voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Voilà, c'était la suite du petit prince. La semaine prochaine, la troisième partie. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée ou une merveilleuse nuit. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Jérôme Peinte. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501